Un titre, Motomoto, un album, Renaissance. C'était l'oeuvre discographique de Didier Rafat. C'est un dessin que nous avons jugeu bon de placer sur cette table. Eh bien, c'est différents casques, justement en hommage à l'artiste. Mais derrière ces casques, il y a des acteurs, il y a des moutards, des gens qui se servent de la moto comme une passion, comme une folie. Des gens qui sont si attachés à l'idée de rouler une moto, mais à vive allure. Bonsoir Oscar. Bonsoir. Ces casques-là me donnent envie de faire de la moto, mais j'ai peur. Il ne faut pas avoir peur parce que... Qu'est-ce que vous me conseillez pour outrepasser ma peur, Oscar ? Non, si tu as déjà vu le casque devant toi, c'est pareil. C'est pareil comme une moto. Une moto, si tu as peur, tu ne vas jamais monter là-dessus. Parce que c'est un engin qui fait peur déjà. Et tu dois prendre ton courage et monter là-dessus. De ne même pas avoir peur du tout. Ou soit tu ne t'approches pas d'une moto. Ou soit on ne s'approche pas. Mais quand on s'approche, on l'a fait. Oui, si tu t'approches, ça me dit que tu as envie de le faire et que tu es capable de le faire. Et tu vas le faire. Oscar, vous avez acheté votre moto à quel âge ? La première moto ? Ma première moto, je ne sais même pas, peut-être à... Je vais peut-être 10 ans. Vous étiez encore gosse ? Oui, bien. On vous l'a offert alors ? Non, non, non. Mon grand-frère, il m'a complété pour acheter. À 10 ans ? À 10 ans, oui. Wow. C'était une moto de quel genre ? Une mobilette ? À 10 ans ? Non, c'était pratiquement des motocrosses. Comment je veux dire ? Les petites motocrosses à KX-60. À 10 ans ? À 10 ans, oui. Vous montez là-dessus ? Oui, bien. Et les parents n'ont pas peur ? Si, 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 mon grand-frère, mon grand-frère, le plus grand, qui est mort avec une moto. Mais ça ne m'a jamais effrayé. Dans votre famille ? Dans ma famille, oui. Mon pauvre grand-frère, même père, mère, mère. Ah non, je commence à avoir peur de vous, Oscar. Votre grand-frère meurt après un accident de moto. Votre ami DJ Arafat meurt après un accident de moto. Il n'y a pas qu'à Arafat que j'ai perdu. J'ai perdu plein d'amis. J'ai perdu Félix. J'ai perdu un ami 6-8. J'ai perdu plein, 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 plein de petits. Mais les gars, vous arrêtez quand ? Non, mais c'est un truc comme une drogue, c'est déjà dans le sang. Tu ne peux pas, tu ne peux pas l'essayer. Quand tu es connecté par une moto, tu ne peux pas l'abandonner. Parce que c'est comme d'autres qui aiment les voitures. C'est comme d'autres qui aiment les montres en or. C'est comme d'autres qui aiment les bijoux. Nous, c'est une passion. On a aimé la moto depuis à bas âge. Arafat, quand je l'ai connue, il était tout petit. Et il avait quel âge, Arafat, à l'époque ? Arafat, quand il l'a connu, il devait avoir quel âge ? Je ne sais plus trop. Il devait avoir peut-être 14 ans. Il avait 14 ans. Je l'ai croisé à Yopougon, à la rue Princesse. C'est-à-dire 4 ans après que vous ayez eu votre première moto ? Une banque de bons bains. Quand j'étais à Yopougon, j'étais en train de boire une bière. J'ai quitté Marcory pour aller boire une bière à Yopougon. Dès que je suis arrivé, j'étais garé. Et j'ai vu Arafat qui faisait beaucoup de bruit. Avec sa moto, il n'arrêtait pas d'aller. Il venait, il l'emmerdait tout le monde. Et puis, du coup, j'ai demandé à ma copine, mon ex, est-ce que je peux me lever pour faire quelque chose pour que le petit s'est calme ? Ma femme m'a dit, si je reviens, tu le fais taire. Donc, c'est ainsi qu'Arafat est venu s'arrêter au feu. Il faisait encore du bruit. Il est venu s'arrêter au feu. Est-ce qu'il savait que vous étiez un grand de la moto ? Je ne connaissais pas. Donc, moi, je suis venu m'égarer derrière lui. Ah, peut-être parce qu'il avait votre moto aussi ? Voilà. Quand il a décollé au feu, je suis passé, j'ai fait la roue, en fait. Comment on dit ? Le presse ? Voilà, j'ai laissé. Et puis, je suis venu passer à côté de lui. Et je suis revenu m'asseoir. Vous étiez sûr, monsieur, la moto ? Votre petite amie n'était plus là. Elle était assise et regardait. Donc, je suis parti, je suis revenu. Puis, j'ai garé ma moto. Du coup, il est venu. Il travaillait au Shanghai. Et le maquis était... Moi, je suis assisté à côté du Shanghai. D'accord. Donc, il est venu. Il a dit... Il veut me parler, mais il avait peur de me parler. Donc, il est parti prendre le micro des gars, là, dans la cabine, des DJs. Il a commencé à dire, le gars qui est assis là-bas, là. Le gars avec des dreads qui est assis là-bas, là. Ah, il y a longtemps que vous les portez des dreads aussi ? Oui, mes dreads, oui. Depuis l'enfance. Donc, il m'a dit, je veux m'approcher de toi. Est-ce que je peux venir te saluer ? J'ai dit, moi, je ne te connais pas. Tu ne peux pas venir me saluer. Comme ça, il y a un grand frère qui est entré dans le maquis. Le grand frère est venu me saluer. Comme Arafat le connaissait, le gars, il s'approchait de moi. Il m'a dit, Oscar, il y a mon petit, là, qui est en cabine. Là, il chantait Jonathan. Il y a mon petit, là, qui est là. Il m'a dit... Ah, à l'époque, c'était Jonathan, mais vous ne l'avez pas reconnu aussi, quand même. Moi, je dis, mais moi, petit, moi, je suis plutôt... J'écoute reggae, harimbi. Ce n'était pas votre genre. Voilà, couper, décaler, ce n'est pas trop mon truc. Tu veux venir me dire quoi ? Il dit, non, grand frère, écoute, je suis petit, je dors chez ma grande-mère. À Yopougon ? À Yopougon. Oui. Je ne sais même pas où aller, tout ça. Moi, j'aime déjà ton affaire. De toute façon, tu as soulevé la moto. Grand-mère maternelle. Voilà. La maman de Tina. Voilà. Donc, je veux aller avec toi, je veux me promener avec toi, je veux être avec toi. Je dis, mais tu ne me connais même pas. Je suis un tueur, même, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas où j'habite. Oscar. Pourquoi tu veux venir avec moi ? Pourquoi tu veux me suivre ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Vous l'avez vraiment marqué. Voilà. Il a dit, grand frère, pardon. Il a dit, non, tu ne me suis pas. Quand il a démarré ma moto et ma petite amie, ils commençaient à rouler, je ne faisais pas attention derrière moi. Oui. Et c'est ainsi qu'Arafat m'a suivi jusqu'à devant chez moi. Moi, je suis rentré, il s'est garé devant chez moi. Et vous étiez où en ce moment ? J'habitais en zone 4 chez ma copine. Il a fait Yopougon, Marquerie, zone 4. À vous suivre, sans que vous vous en aperceviez. Voilà, donc quand ma femme s'est réveillée le matin, mon ex, elle est partie au boulot. Donc, mon gardien m'a dit, ah, il y a un petit qui est resté devant la porte toute la nuit. Non. Je te promets. Didier Raphaël, tu as fait la veille, là. Voilà, donc il est resté chez moi jusqu'au matin. Donc, je sors de chez moi, je le vois et je dis, ah, mais petit, tu fais quoi ici ? Il était quelle heure là en ce moment ? 8h, 9h ? Il était, non, vers 7h. 7h du matin. Parce qu'il a vu ma femme partie et puis il a demandé au gardien de m'appeler, forcément, qu'elle lui veut me parler. Quelle histoire ? Je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci, tu veux quoi ? Il dit, il veut que je démarre ma moto, on va aller se promener. Attends, c'est sérieux, là ? Ouais. Il me dit, grand frère, s'il te plaît, démarre ta moto, on va aller se promener. J'ai peut-être 5 000 sur moi, je vais mettre 2 500 dans ta moto et puis je vais mettre 2 500 dans ta moto, on va aller se balader. Quelle histoire ? J'ai dit, bon, ok, on va aller se promener, ne t'inquiète pas. Donc, on a commencé à rouler toute la journée. Il a dit, écoute, petit mot, ma femme doit venir, je dois rentrer. Et tu sais, en plus, ce n'est pas une Africaine, c'est une Française. Ah, elle est blanche, votre femme ? Oh, c'est tout ça qui a peut-être... Donc... Allez, le petit Black Horse avec des dreads et tout, feeling, moto, il a une whitey à côté. Du coup, il a vu bang quelque part. Alors, il s'est dit, ah, si je me rapproche, peut-être c'est un Américain, si je me rapproche un peu de lui, voilà. Donc, c'est comme ça, il m'a pu laisser. Il m'a dit, grand frère, je vais aller me laver et puis je reviens. Ok. Il m'a dit que tu n'as même pas d'endroit où tu vas te laver, tu vas faire quoi ? Il dit, bon, je ne sais pas, il va aller vers YoPo, on n'est qu'à l'aide et l'accompagner. Donc, quand je suis arrivé, je l'ai vu, j'ai vu où il dormait, en fait, chez ses amis, Didier, ils étaient plein, 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 les moulous, coucou, les gars, là. Donc, j'ai salué les gars, il dit, lave-toi vite, on va partir. Et c'est ainsi, moi, il a commencé à avoir des discussions avec ma copine et puis elle m'a laissé. Donc, elle m'a laissé, il m'a dit, mais attends, je n'ai plus de femmes, je ne sais pas où aller. Donc, pourquoi je ne me reste pas avec Arafat ? On va s'y aider. Parce que le petit-même, il est là et puis voilà, il n'a même pas d'endroit. Moi aussi, je n'ai pas d'endroit. Attends, vous, vous étiez logé par votre petit ami ? Voilà. Ah ! Oscar ! Je dormais chez elle. Oscar ! Il est au petit soin de la YT. Peut-être qu'Arafat aussi voulait profiter de tout ça, qu'est-ce que j'en sais ? Donc, du coup, il a dit, bon, je me mets avec toi, on n'est qu'à tourner. Donc, on dormait un peu, on se promenait, Arafat prenait un peu, comme il connaissait son travail, de DJ. Donc, la rue, c'était comme notre maison, tous les deux. Ça faisait à peine que quand on arrivait à la rue, il prend le micro, quand il fait un peu de leur truc, là, à Talakou. À Talakou. Voilà, des gens, ils chantent, ils crient, non, des gens, donc quand les gars viennent jeter l'argent, ça fait que moi-même, là, ça n'allait pas, mon mieux, ça n'allait pas du tout. Mais il faisait rentrer des sous, quand même. Voilà, donc, il était rentable, parce qu'il gagnait un peu. Là, là, nous, on n'en a même pas. Il était rentable. Voilà. Alors, pour tout dire, avant de poursuivre, pour tout dire, Arafat, quand il faisait, comme on dit, la Talakou, là, pour un client, il était autour de 500 francs CFA par client. Bon, ouais, bon, c'était pas... Pour plusieurs personnes, on pouvait avoir au moins 20 000, 15 000. Voilà, c'était pas grande chose. La soirée... Nous, on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Il faut juste l'essence. Il faut juste qu'on ait un petit truc sur nous. Un peu de carburant, manger garbain. C'était le garbain, hein ? Et puis, ouais, quand... Combien c'était le kiox ? Non, tu vois, c'était le garbain, en fait. Donc, Arafat, lui, c'était la star. Lui, il ne pouvait pas venir chez le gars, il faut vendre le garbain. Ah ! Lui, je le mettais dans un petit couloir, je partais acheter à Tchiquet, 75, un petit truc comme ça, et puis... Ah, il ne se mélangeait pas. Déjà, à cette époque... On mettait dans le chassier. Mais non, il ne mangeait pas devant les gens. C'est ce que je dis. Déjà, à cette époque, il avait des principes de vie. Donc, il se met, quelque part, on se met, on mange. Il prend, lui, il ne toit sa bouche et tout. Et puis... Il reprend le micro. Et puis, on est parti. OK. On dormait dans les résidences, ici. Les résidences hôteliers, oui. Voilà, voilà. Donc, on venait, quand on n'avait pas d'argent, on disait, on disait, on regarde les résidences, qui s'est sur Arafat, quand ça va aller, ça va aller. On va venir te payer. Donc, quand on galérait comme ça, quand on gagnait 50 000, on venait payer parce que le gars, il nous faisait 10 000 par jour. Donc, quand on avait 100 000, on venait donner pour 100 000. Et bien... C'était la vie au jour, le jour. Voilà, comme ça, on vivait le jour, le jour. Une vie pleine d'action et tout. On roulait jusqu'au matin. Si on avait trop dormi, c'est moins qu'une heure, deux heures. Oui. Mais quand vous roulez, vous partez où ? C'est-à-dire, avant de démarrer, vous avez un but ? Vous avez un endroit précis ? Le but, parce que le but, c'était quoi ? De rouler. Le but, c'était de se promener en ce moment. À l'époque, Arafat ne connaissait même pas. Rivera, deux plateaux, Cocody. C'est ça. Voilà. Donc, moi, comme je connaissais tous ces coins-là... Oui, grâce à la blanche, quand même... Je l'emmenais à la rivera. Grâce à la blanche, quand même, vous avez pu tourner dans des endroits feutrés, David. C'est comme ça, j'ai dit, Arafat, écoute-moi très bien. Je veux que tu quittes carrément Yopugon. Il faut venir du côté d'Angry, à la rivera, ici. Tu vas prier, parce que tu chantes. Vu que quand il est avec toi, on crie ton nom, Arafat, Arafat, Arafat. Si tu es dans cette commune-là, ton étoile va sortir. Très bien. Il dit, viens avec moi. On a commencé à habiter dans les résidences, quand c'est chaud, quand on n'a même pas l'argent. Vous retournez à Yopugon. Non, fais Kastor. Alors, pour tout vous dire, le mot Kastor est un mot qui remonte à pas mal d'années en arrière. On était encore très jeunes et on commençait par entendre ça. Kastor, c'est le truc, vous êtes sortis entre amis, vous êtes, on va dire n'importe quoi, vous vous êtes retrouvé à Yopugon parce que c'était tout de même l'endroit le plus chaud. Et vous êtes résident à Cocody, vous n'avez plus rien. Vous avez tout claqué, c'était chaud, c'était bouillant. Alors, vous prenez le risque d'emprunter un taxi. Vous êtes conscient que vous n'avez pas un rond de poche. Mais n'empêche, il faut rentrer. Prenez un taxi, le taxi vous fait confiance, vous êtes dans une allure un peu fatigué et tout. C'est bon, c'est quand même les gamins de Cocody, ils vont trouver le moyen de me payer. Et vous partez chez vous à la maison. Si par malheur, vous vivez à Adjeng, le taximètre est mort. Parce qu'à Adjeng, il y a deux portails. Il y a celui de devant là, et puis un portail derrière. C'est-à-dire que quand vous êtes rentré là, qui tape et tape, et puis on demande de vous sortir de la maison, vous êtes déjà passé par derrière et vous avez pris les couloirs, vous n'êtes plus là. Et vous avez fait ça. Vous étiez une bande de voyous. Donc, du coup, c'était l'époque des castors. Il n'y avait pas d'argent, on ne pouvait pas... Même si on faisait castor d'ampoulet. Voilà, donc... Bon, moi, je ne dirai pas que je l'ai fait. J'étais un garçon très sage. Oscar, moi, j'étais un garçon très sage. Même enfant de cœur. En tout cas, tout le monde a fait les castors. Il a fait un peu de bêtises dans sa jeunesse. Moi, je ne sais pas trop. Il ne faut pas chercher à savoir. Donc, du coup, un lundi, matin, on s'est réveillé à l'hôtel. Je dis à Rafa, et si on partait à Bassam ? Il dit, ouais, c'est une bonne idée. Il n'avait même pas de portable. Allez vous installer là-bas ou juste une bonne virée ? Non, on se promenait parce qu'on avait besoin de routes, autoroutes, pour dégager les enchaînes. Donc, il dit, si on partait se promener à Yopougon. Il m'a dit, si tu veux... À Bassam. À Bassam. Il dit, ouais, si tu veux. On avait un peu d'argent, on avait 30 000. Il a mis 5 000, il a mis 5 000. Il dit, on bouge. Donc, mon téléphone a commencé à sonner des engrais jusqu'à devant Cap Sud. OK. C'est son manager, son ex-manager, il n'y avait pas U2A Rouge, il n'y avait pas tout cela. Il était en train de m'appeler pour me dire qu'ils ont besoin d'Arafat. J'ai garé vers Cap Sud pour dire, je vais décrocher mon téléphone Arafat. À l'époque, il n'avait même pas de téléphone. Oui, bien sûr. Donc, je m'arrête vers Cap Sud et je lui ai dit, mais qui est en train de m'ammerder depuis ? Non, ça va à Bassam. Il dit, Oscar, s'il te plaît, il faut garer. C'est le manager d'Arafat. À cause de Dieu, prends ton ami pour l'envoyer au consulat d'Italie tout de suite. Si le consul va lui mettre son visa, il va partir en France. Non ! Je suis mort ! C'est lui qui me fait mocher ! Viens et lui, il m'a blagué, son manager. Viens et lui, on va vous donner pour vous de vous. Moi, j'ai entendu benguer. C'est Gaté qui ne veut pas l'envoyer. J'ai récupéré mon ami, il l'a rattrapé. Il dit, Arafat, viens, je n'ai même pas l'air le consul. On ne va plus à Bassam, on retourne. Il dit, Oscar, viens à Bassam d'Italie. On ne connaît même pas c'est où, déjà, c'était à quoi on dit quelque part. On s'est renseigné ou quoi qu'on a. Il m'a dit, Arafat, celui qui rentre. Moi, de l'attendre. Quand il est rentré, il est sorti, il a eu son visa. Il dit, Oscar, viens-moi en France. Je dis, attends, il m'a montré. Il dit, on s'en va ensemble. Il y a un seul passeport. Il y a un seul passeport. Il dit, moi, on ne me laisse pas, on bouge ensemble. Il dit, bon, on va voir comment on fait. Lui aussi, il vous donne de bons espoirs. Et pendant ce temps, vous continuez à vivre ensemble. Vous faites toujours la moto. Il a gardé le passeport, peut-être qu'il a confié ça à sa grand-mère. Son manager a pris. Quand ils ont mis le visa. Nous, on est brandy, on n'a même pas d'endroit à garder. Donc, son manager a pris pour dire, tu t'en vas après demain. Parce qu'ils ont besoin de temps en France. Comme tu es le plus petit des DJ, les gens veulent te voir. Tu demandes beaucoup en Europe, en France. Donc, il faut que tu t'en fais un peu de tournée. Et c'était son premier voyage. C'est son premier voyage. Je crois qu'il y a fait trois mois. Donc, dès qu'il partait à la report, il m'a appelé. Il m'a dit, Oscar, accompagne-moi. Je m'en vais aujourd'hui. Donc, il arrive à la report, il dit, donc, Arafat, tu t'en vas ? Il dit, ouais. Tu t'en fais combien de temps ? Il dit, trois semaines. Trois semaines. Il m'a attrapé comme ça dans ses bras. Il m'a dit, Oscar, écoute, je suis en train de partir. Toi, tu as mangé comment ? Tu iras vivre comment ? Parce que c'est moi, il pouvait gérer un peu, un peu de jetons. Maintenant, toi, tu fais quoi ? Ah, ça, c'est Arafat qui se soucie pour le grand frère. Voilà, il me dit, toi, tu as fait comment ? Mais je ne dis pas, il vient. Mais quand il est serré là-bas, là, quand il fait les périodes des spectacles, je ne sais pas comment il est envoyé là, mais il m'a arrêté à la report. Quand il est tout, quelqu'un qui vient à Abidjan, je vais le remettre. C'est ça. Puis ils vont t'emmener pour que tu manges, pour que tu fais des trucs, et puis je viens. C'est cela. Tu m'attends. Donc, c'est comme ça, mon ami. Il vous a vraiment porté dans son cœur. Voilà, donc il est parti en France. Il n'avait même pas numéro de même quelqu'un de sa famille, si ce n'était pas moi. Parce que c'est le numéro qu'il a toujours gardé, mon vieux numéro. C'est ça. Donc, il m'appelle, il me dit, ah, Oscar, je suis arrivé en France, hein. Je m'ai chanté dans ta boîte, il m'a fait dans des... Il me dit, Oscar, j'ai l'argent. Comment il est emmené ? Il leur dit, petit gars, tout ça, quand tu es venu ? Il était venu, faire moto comme ça, en tournant ensemble. Est-ce que ta vieille moto que tu roulais là, tu n'as plus roulé ça. Donc, quand il est revenu, tout son argent, en même temps, il m'a appelé. Il m'a dit, viens vite, l'argent, là, c'est ma famille, viens, ils vont me prendre ça dans ma main. Viens, c'est toi, tu as payé moto comme moi. Donc, je lui ai vendu une première moto, puis on a commencé encore à retourner ensemble. Oui, oui. Comme on était... Maintenant, il est allé habiter, comme ça a commencé à aller un peu, un peu, maintenant, il a pris une maison à la Palmyrie. C'est ça. Moi, il a dit que, comme c'est mon ami, dans moi 150 000, moi, il est allé prendre une maison à la Chicojic ou moi-ci. C'est ça. Et c'est comme ça, un peu, un peu, un peu, un peu. J'avais une moto jaune, je venais le chercher. Oui. Parce que l'argent n'arrivait pas pour payer une moto. On a commencé à faire les tournées, Arafat, Arafat, c'est comme ça, c'est parti par Arafat. Et depuis lors, vous n'êtes pas revu, il y a combien de temps vous vous êtes perdu de jeu ? Si, 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 on ne s'est jamais laissé. La dernière fois que vous l'avez rencontré physiquement, ça remonte à quand ? Nous, on se voyait tout le temps. Quand on fait Palab, ça ne dure pas, ça ne dure pas. Quand on fait Palab, chacun dans son coin. Il y a une semaine, il y a deux semaines avant son décès ? On était en Palab même. Parce que quand j'avais fait mon accident, où il y a eu quatre fratures, il a dit qu'il venait me voir au sud, il n'ait jamais venu me voir. Mais vous n'avez pas aimé ça ? Donc, tellement je lui ai dit que je ne veux plus le parler, je ne veux même plus le voir dans ma vie. Et ce quelqu'un, il sait me prendre. Il a regardé comme ça, et puis du coup, il est venu à trois heures du matin dans son gasoil avec sa voiture, il a garé devant chez moi, comme il a l'habitude de faire tout le temps. Il est venu taper ma porte. Il a dit, mais c'est qui ? Il dit, où il va ? Donc, j'ouvre ma porte, je le vois. Il dit, est-ce qu'il peut rentrer ? Il est rentré, il dit, Oscar, comme tu es mon ami, et puis il n'est témoin à personne, il sait que tu aimes l'argent. Et vous en aviez besoin. Voilà, j'ai besoin de bien. Il dit, il sait que tu aimes l'argent. Voilà, cent mille. Tu es content ou tu es pas content ? Il dit, oui, je suis content. Il dit, bon, il vient de la gasoil. C'est aussi vraiment son ami. On est qu'à la maison. Il a fait sortir deux sons, moto-moto. Et puis... C'est récent. Voilà, là c'est récent. Viens, tu vas écouter mes deux sons. C'est là, il a mis moto-moto. Et puis, il a mis la danse à London. Comment on appelle la danse ? Kong. Kong, il a mis Kong. Et puis, il me dit que non, moto-moto, gratte tout ça. Il dit, non, petit, tu connais pas la musique. Toi, tu fais sortie. Mais c'est moi, ton maître. Il a te montré que moto-moto, mais c'est de l'écouter Kong, là. Ça va tuer. Oui, ça c'est... Il m'a dit, il m'a dit, en ce cas, tu penses, il a dit, ouais. J'ai dit, j'ai remis le son. Quand il a remis le son, lui et moi, en même temps, et puis Sans, c'était là. Il était venu demander pardon à DJ. DJ dit que Sans, on ne se rentre pas chez lui. Donc, il a demandé pardon à Rafa. Il a dit, si c'est vraiment ton grand frère, laisse-le petit, il va rentrer. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il veut réellement. C'est là que Sans, quand il est rentré, Rafa dit, en ce cas, si quelque chose arrive à Sans, c'est toi, tu as pris l'engagement qui rentre chez moi. Donc, si le blessé, quelque chose arrive, c'est toi, le responsable. Il dit, oui. Mais laisse le petit, il va t'expliquer ce qu'il avait dit. Parce qu'il filtrait beaucoup les entrées chez lui. Donc, il a... Il filtrait beaucoup. Même son manager, des fois, il filtrait beaucoup. Voilà. Donc, il dit, Sans, ne rentre pas chez lui. Sans, c'est excusé. C'est qui, Sans ? Bébé Sans, qui dansait pour lui. Ah, Sans ! Ouais, Sans, Bébé Sans. Donc, j'ai demandé pardon. Il a dit, il faut laisser le petit. Il dit, bon, c'est qu'à cause de toi, Sans n'a qu'à aller faire une vidéo pour s'excuser. Devant tout le monde entier. Et puis, il ne va plus danser pour moi, en tout cas. Mais quand je le vois dans le coin, s'il vient me saluer, maintenant, il le salue à cause de toi. C'est ça. Donc, quand on a écouté le con, là, ça, on s'est commencé à danser. Moi, avec Arafat, on a commencé à danser. C'est ça. Il répète, voilà le son qui va faire que tu vas arrêter Marie-Anko. Oui. Parce qu'à un moment, sur l'érosion, on dit, tu ne chantez plus, tu faisais beaucoup de bêtises. Vous lui avez apporté tout le soutien qu'il fallait. Ça, là, tu vas voir quelqu'un qui est à côté de toi, ça, là, ça va, ça va, tu vas voir. Et puis, là, il a eu ma confiance. Et puis, on a commencé les tournées, maintenant, de ces spectacles de moto-moto. Vous étiez ensemble pendant cette période. Oui, à la veille. Oui. Alors, moi, lui, London, tous les... Non, pardon, lui, il n'était pas là. Lui, il est à Londres, à Londres. Lui, il était à Londres, oui, c'est vrai. On était tous ensemble à la veille, là. C'est ça. Donc, on est partis faire le concert de Trècheville. Il était en moto. Moi, j'étais... Parce que moi, je ne peux pas rouler en ce moment. Je suis là, d'abord, je ne peux pas rouler. Voilà. Je ne me sens pas bien. Donc, j'étais dans ma voiture. On a fait tout le truc pour qu'on est partis au spectacle. Quand on est arrivé au spectacle, il est monté, il a dansé. Il m'a même fait danser. Il m'a dit, je vais vous faire danser quelqu'un aujourd'hui. Qui est mon meilleur ami, qui est mon grand-frère en même temps. Il m'a dit, Oscar, viens, tu montes, tu danses. Donc, il a mis con, là. Il a dit, Oscar, comme c'est toi, tu dis, ça a fait mal. Toi, danse ça pour montrer au gars. Donc, j'ai dansé un peu pour lui. Il m'a fait danser. Du coup, celui qui est fana de reggae est devenu fana de coupé décalé. Parce que l'icône du coupé décalé est son ami et frère. Et vous avez toujours gardé du goût pour le reggae. Oui, tranquille. Donc, vous vous retrouvez à danser du coupé décalé pendant le spectacle d'Arafat et à Trècheville. Donc, il m'a fait danser. Et puis, maintenant, on a fini le spectacle. Et puis, il m'a dit, on n'est qu'à aller rouler. Il m'a dit, mais Arafat, il est matin. Il est tôt. Il est 8 heures. Et vous ne roulez pas en ce moment, avec votre état. Voilà. Il m'a dit, Arafat, est-ce qu'on ne peut pas rouler ? Tu vas rentrer, tu vas te reposer. Tout le monde va aller se reposer le soir. Parce que ça continue en côté, ce spectacle. Il y a un bobo encore. Donc, on se repose. Moi-même, je suis musulman. Je dois aller à la mosquée et tout. Donc, est-ce qu'on ne peut pas laisser tomber ? C'était la Tabaski. C'était la Tabaski. La Tabaski. Il m'a dit, oui, il y a fouille. Donc, moi, j'ai vu qu'il ne voulait pas rentrer à la maison. Donc, moi, j'ai dit au gars, restez à côté d'Arafat. Blaguez, il va aller à la maison. Moi, je suis fatigué. Là, il prend les médicaments à cause de ma chute. Oui. Donc, il dit, Riyad, les gars, s'il vous plaît, faites-le rentrer. Ils ont, d'après les gars, à même temps, Riyad m'a appelé 29 heures pour dire qu'Arafat ne veut pas rentrer. Il veut qu'il tourne son bras. Ils sont fatigués. 9 heures, on était le dimanche. Oui, le dimanche. Le 11 août. Donc, il dit, il ne veut pas rentrer. Donc, les Riyad l'ont blagué jusqu'à il est rentré, il est allé se coucher. D'après, les gens ont dit, il est rentré. Il est ressorti. Il s'est lavé, il est ressorti. On ne sait pas où il était. Donc, moi, quand il me suis arrivé vers 18 heures, il l'a appelé, il dit, petit, tu es où ? Il dit, ah, lui, il est chez Riyad en zone 4. Un ami libanais, on était ensemble. OK. Donc, il a dit qu'il voulait manger, il avait faim. Donc, la femme de Riyad a dit, bon, on va commander les hamburgers. Il dit, non, lui, il veut moins une pizza. Ah, le fils de Riyad. Donc, elle l'a envoyé acheter. Puis, du coup, on dit, je l'étais là. Et puis, il dit, je vais aller au déplateau. Il revient. Voilà. Il dit, je vais aller au déplateau. Riyad dit, mais pourquoi tu vas aller au déplateau ? Sinon, on a commandé la bouffe. Restons ici. On n'est qu'à rester ici. On va manger. On va perdre le temps. Il dit, non, lui, il va au déplateau. Et ça, ce sont les derniers instants de Didier en fait. Il dit, non, il va au déplateau comme ça. Lui, il veut bouger. Et puis, il a dit à son petit, prends ma baffe. Prends mon casque. Donne-moi le casque. Et puis, Riyad lui a dit, bon, ton casque. Il a mis son casque. Il est venu à la cave. Il a dit au petit de le retrouver à la cave ici, là. Oui. Donc, il était assis. Et puis, je l'ai appelé. Il dit, petit, tu as ou moins envie de boire une bière. Il m'a dit, tu vas, il faut me retrouver à la cave. Et là, il était autour de quelle heure ? Il était vers 19h. Moi, je l'ai appelé à 19h. Je l'ai eu à 19h. C'est ça. Donc, je l'ai dit, bon, je te retrouve. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps de se reposer. Donc, il est venu à la cave. Il a appelé Félix pour lui dire, appelle-moi Bouman. Donc, les deux sont venus en moto le retrouver. Donc, il était assis avec Bouman. Bouman m'a dit, Oscar. Bouman m'a dit, Oscar, tu viens, non ? Il est chat avec Arafat. Il dit, oui, si, si, si. Il me lave et puis il vient comme il a fini des moyens là, il arrive. C'est ça. Donc, quelques minutes après, Bouman m'a appelé pour me dire, Oscar, viens vite. Arafat, il fait un accident, c'est grave. Wow. J'ai dit, non, j'arrive à Arafat parce que, moi, pour moi, c'était, ok, il voulait que, parce que quand il veut que je vienne le retrouver quelque part. Ouais, on te crée un scénario. Il fait des petits plans comme ça pour qu'il me dépêche pour venir, on va commencer à aller rouler. Donc, Bouman m'a appelé, il m'a dit, Oscar, fais vite, fais vite cette fois-là, c'est pas un jeu. Il bouge même pas, il est couché, il bouge pas. Il a dit, ah, ok, il arrive, il vient pas. Bouman m'a rappelé, il m'a dit, Oscar, c'est pas un jeu. Pardon, fais vite. Au des plateaux, il m'a indiqué un peu. Ouais, en passade de Chine. Voilà, donc, je demande, ma voiture, vite, vite, il arrive, je vois la moto d'Arafat. J'ai dit, non, ça, c'est un rêve, je crois pas. Arafat était couché à côté. Donc, il garde vite, vite ma voiture, il sort. Ah, vous l'avez même trouvé là ? Ouais, je suis venu le trouver sur le lieu d'accident. Il a mis du temps avant que... Voilà, parce qu'il a dit à Bouman... Avant d'être transporté. Voilà, il a dit à Bouman, faut qu'abri ici, là. Bouman a dit, non, que je peux pas cabrer ici, là, les carreaux foules, là, j'ai pas confiance. Bouman a essayé, Bouman est venu, dit, non, je peux pas. Il a dit, à Bouman, si c'était Oscar, quand il lui dit, il fait, là, il va, fait. Mais pourquoi t'as chappé ? Oh. Donc, Bouman a dit, vrai, vrai, là, le coin est dangereux, Arafat dit, bon, il va pisser. Il est allé pisser, puis le monter sur sa moto. Bouman a dit, mais tu fais quoi ? Il n'a pas porté le casque. Non, Bouman a dit, mais Arafat, tu fais quoi ? Il dit, non, lui, il va chauffer sa moto. Donc, Bouman lui a dit, voilà, le casque faut porter, il dit, il prend pas. Elle lui a même présenté le casque. Voilà, il dit, mais Arafat, met ton casque, il dit, il prend pas. D'après ce que Bouman m'a expliqué, moi, j'étais pas là. Donc, Bouman a dit, Arafat, tes gros bras, là, ils n'ont qu'à barrer les deux carrefous. Arafat dit, non, il a l'habitude de faire ici, qu'il faut pas, ils vont s'élever pour faire quelque chose. Il n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un. Il avait même demandé qu'on... Voilà, donc, il est parti. Dis donc ! Il allait soulever la moto en venant, la dame est sortie, puis il a cogné. Il était en dresse. Il était en dresse quand il avait la voiture, il l'a déposée, puis il est rentré. Il a percuté le véhicule sur le côté, ça l'a projeté ? Non, il l'a cogné derrière, juste derrière la voiture, et ça l'a projeté. Je pense que quand ça l'a projeté, c'est là qu'il est tombé sur sa tête, et qu'il a eu le choc. Donc, quand moi je suis arrivé, je voulais partir avec elle, l'ambulance est venue, je voulais partir avec lui. On m'a dit, non, d'attendre, pour faire le constat et tout, les autres n'ont qu'à partir. Moi, le policier m'a dit, il restait avec lui. Il y a eu un constat qui a été fait ? Voilà, ils ont fait le constat, j'ai récupéré la moto, j'ai mis dans un taxi, avec le policier, j'ai déposé ça au commissariat, au 12ème. Ok. Donc, quand j'ai déposé la moto au 12ème, je l'ai retrouvé au commissariat, binaté, puis président binaté, puis duc de Paris, ils m'ont dit, Oscar, écoute, va, c'est pas trop grave, comme il est un peu sonné, il va se... Le matin, on va venir, ça va, ils vont les libérer, ils vont rentrer à la main et ils disent, duc, moi, il n'y a pas trop confiance. Avec ce que vous avez vu ? J'ai su qu'on va venir demain midi, on va partir, moi, je vais rester. Duc m'a dit, non, Oscar, sinon, on reste devant l'hôpital, la foule ne va pas partir. Il faut partir demain, je t'appelle. Je regarde l'heure, je suis couché à la maison, je regarde l'heure jusqu'à midi, duc ne m'appelle pas. Je demande ma voiture et puis il arrive, devant l'hôpital, c'est bizarre. Et il était autour de quelle heure ? Je suis arrivé à midi. Midi ? Je vois que c'est bizarre, j'ai vu le ministre Ahmed Bakayoko, qui était en train de partir, froidement. Je regardais, il y a un docteur qui me connaissait, il m'a dit, Oscar, viens dans mon bureau. Je suis rentré, il m'a dit, bois une bouteille d'eau, je vais te parler. Oui. Je dis, docteur, je ne veux pas boire de l'eau, moi, il vient de me réveiller. Mon ami, il est où ? Je vais le voir dans sa chambre. Puis le docteur m'a dit, Oscar, je vais t'expliquer quelque chose, il faut te calmer, je vais t'expliquer. Il dit, je suis calme. Il dit, depuis 8 heures du matin, ton ami a rendu l'âme. Il n'est même pas ici. On a fait sortir le corps par derrière pour amener ça à la morgue de Trècheville. Voilà, donc, Oscar, calme-toi, il faut t'asseoir. Il ne bouge pas. Mais c'était comme un rêve. Il me dit, non, ce n'est pas possible. Il était avec Arafat hier, il l'a eu tout de suite. Et puis, il a fait un petit accident comme on a l'habitude de le faire tout le temps. C'est ça. Les petits accidents où tu tombes, même, tu es un peu vanuie de façon, et puis le matin, tu te lèves, et puis tu démarras encore ta moto, tu es parti. Je me suis dit, c'était un petit truc. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça allait être plus grave que ça. Il me dit, jusqu'à la moto, tu as tué mon petit, ça me fait mal. Mais jusqu'à présent, je ne crois pas, je pense que c'est un rêve. Il me dit, peut-être, il dort un peu, il va se lever demain, après-demain, voilà. C'est un coup dur. C'est un coup dur pour vous, mais pour l'état de Côte d'Ivoire, et par extension, pour le monde entier, parce que tout le monde en parle dans les quatre coins du monde. Tout le monde, aujourd'hui, est fortement touché par cette disparition de Didier Arafat. Et puis, ce qui est un contraste, c'est que c'est une moto, je veux dire un accident de moto, qu'il en porte, et ce jour-là, il ne porte pas de casque. Quand bien même, un ami, lui, conseille de prendre son casque. Comme on dit, quand la mort veut frapper, la mort frappe vraiment. On ne peut pas empêcher la mort. C'était un coup dur. Alors, depuis, Oscar, qu'est-ce que l'on pourrait retenir, après tout ce que vous avez pu vivre, tout ce scénario, tous ces moments passés avec Didier Arafat, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous gardez profondément en vous ? Moi, Arafat, c'est un petit qui a tellement aimé mon affaire, même pour dormir, j'ai des problèmes pour dormir. Quand je dors, il ne croit pas qu'il soit mort d'un petit accident de moto comme ça. Pour moi, c'est trop petit, c'est trop... Tu vois, je ne crois pas jusqu'à, en ce moment, sur ton plateau, je suis en train de te parler. Je ne crois pas que mon ami, il est mort. C'est peut-être après que... Vous allez réaliser. Voilà, je vais réaliser. Tout ce que je peux dire, il y a quoi à ses enfants, il y a quoi à sa maman, il y a quoi à TV3, il y a quoi à Tommy, son petit frère, parce que tout le monde sait qu'Arafat, à la base même de la moto, ça venait... C'est comme si... Deux fois, il se mettait pour dire que je ne roule plus, je ne veux plus. Après, il vient et dit, Oscar, je veux acheter une moto. Après, il dit, Oscar, il ne faut plus qu'on roule, que ta voiture est jolie avec toi. Même dernièrement, quand on partait à Yopougon, même dernièrement, quand on partait à Yopougon, Yopoulé, London, et puis... Comment il s'appelle ? Ali Le Code. Et puis London, il était dans ma voiture, il dit à Arafat, pardon, il y a un gars qui me doit 1 000 euros, il me doit mettre 1 million demain. Est-ce que tu ne peux pas me compléter ? Et puis, moto, il s'est fâché en même temps, London peut témoigner. Il a dit, je ne paye pas moto pour toi. Tu as eu 4 fractures, je touche du bois. Si quelque chose t'arrive, on dit, c'est moi. Il a commencé à trop parler. Il m'a dit, Oscar, reste dans ta voiture. Reste vraiment dans ta voiture, ne monte plus sur une moto. Tu vois, quand il pense à tout cela, il m'a dit ça, il n'y a même pas combien de temps. Il s'est tellement soucié pour vous, et c'est la moto qui l'emporte. Et puis lui, c'est la moto que... Tu vois, moi, c'est vraiment moi, je ne dis plus que je ne peux pas monter sur une moto. Mais pas maintenant. Ça va prendre le temps qu'il faut. Vous allez éviter la moto. Voilà, pour l'instant, voilà. Merci, Oscar. London, on va finir avec vous. Un dernier mot, avant de clôturer cet entretien, ici en plateau, hommage à titre posthume à Didier Rafat. London, c'était aussi un proche de Didier Rafat. Il est rentré de Londres pour prendre part, bien sûr, à ce que vous savez, à la circonstance douloureuse. Allez-y. D'accord. Je vais d'abord dire Yako à toute la famille, toute la famille biologique, Mota et à toute la Côte d'Ivoire, parce qu'on a perdu... Nous, on a perdu un ami, un frère. La famille a perdu un frère. Mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui a perdu une icône. Et il n'y aura jamais deux à Rafat. Donc, automatiquement, il est né les gens d'aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on apprenne... Ce que je retiens de ça, par rapport à la Côte d'Ivoire, j'aimerais qu'on apprenne à réellement connaître les gens ou alors ne pas donner des avis sur eux. Parce qu'à Rafat, on le connaissait... Toute la Côte d'Ivoire le connaissait étant qu'arrogant, impoli, il disait ce qu'il avait sur le cœur, etc. Mais en fait, c'est quelqu'un qui était très, très, très gentil, très attentionné. Mais en fait, ce que je vois, il reflétait exactement le comportement d'un Ivoirien. Bouffeur, qui dit la vérité, qui aime le match vu, etc. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Voilà, il y a quoi nous tous et puis que chacun tire une leçon de ce décès tragique. Voilà. Un conseil, si vous voulez faire de la moto, portez un casque. Merci les gars. Merci d'être passés par là. C'est ce qu'on est. Moustapha Kemal. T'as pour danser, pour swinguer, beaucoup, je suis la vie de danse. On est là pour tuer, pour s'amuser, pour y aller. Mourille le Mola. Et mal au bio. A bout tout. Danse, danse, ça c'est le nouveau concept. Guste Ben, le manager international. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage ST' 501